Bonjour à tous et bienvenue à cet enregistrement où est-ce que je vais faire la correction et l'explication de long en large concernant l'examen informatif 2. Alors allons-y tout de suite. Première question, on pose un bloc de 20 kg sur un plan incliné avec frottement. Sachant que l'angle du plan est de 15 degrés par rapport à l'horizontale et qu'on tire le bloc vers le bas à l'aide d'une corde faisant un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale, donc 15 degrés au-dessus du plan, quelle doit être la tension minimale dans la corde pour que le bloc se mette en mouvement? De la façon dont la question est posée, on comprend que si on ne tire pas vers le bas suffisamment fort, le bloc va rester collé sur le plan incliné. Donc là, nous, on va tirer sur la corde de telle sorte que le bloc va commencer à se déplacer. Donc, chaque fois qu'on voit un mot comme ça, une force minimale ou bien un coefficient de frottement maximal, c'est qu'on va travailler à la limite de glissement de l'objet. Donc, on va supposer ici que le frottement qui agit sur l'objet, c'est du frottement statique maximal et on suppose qu'il y a un équilibre des forces et on vient trouver la tension de cette façon-là. Ce sera la tension minimale. Parce que tu te dis que si on tire un peu plus fort que ça, le bloc va se mettre à descendre. Mais si on tire un peu moins fort que ça, le bloc va rester collé sur le plan incliné. Alors, allons-y avec un schéma. C'est toujours la première chose à faire. Donc, plan incliné. J'ai un bloc ici. Je vais prendre mon système d'axe, comme ceci. Axe Y. Puis, mon axe X, ce sera mon plan incliné. Et je vais dessiner toutes les forces qui agissent sur le bloc, comme ça ici, à l'intersection de mon système d'axe. Donc, première chose. Force gravitationnelle, vers le bas. Ensuite, force normale, qui coïncide avec l'axe Y. Ensuite, on sait que nous, on veut faire descendre le bloc vers le bas du plan incliné parce qu'on tire, comme ceci, dans cette direction-là. On dit avec un angle de 15 degrés au-dessus du plan. Donc, l'angle ici est de 15 degrés. Je viens de remarquer, il y a une erreur dans mon énoncé. Je vais le corriger dans la version que vous allez avoir en ligne. Mais donc, la corde ne fait pas un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Elle fait un angle de 0 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, 15 degrés au-dessus du plan. Comme j'ai dessiné ici. Voilà, parce que mon plan est incliné de 15 degrés et la tension dans la corde est, elle aussi, inclinée de 15 degrés par rapport au plan. Donc, finalement, la tension dans la corde revient horizontale. Bon, je vais le corriger dans l'énoncé. OK. Et donc, nous, on essaie de tirer le bloc vers le bas du plan incliné. Donc, le frottement, le frottement statique max, comme je l'expliquais tantôt. Il veut s'opposer à ce que le bloc descende le plan incliné. Donc, dans ce cas-ci, mon frottement statique max, il va être en X dans cette direction-là. FS max. Et voilà. OK. Et donc là, ensuite, je veux vérifier la somme des forces en X et en Y. Je veux la poser comme étant égale à 0 parce que c'est du frottement statique. Donc, je suppose que le bloc ne glisse pas encore, mais qu'on est vraiment à la limite. Je vais commencer par le faire dans la dimension Y. Y, tout simplement parce que je sais que de toute façon, il va falloir que je le fasse dans les deux dimensions. Mais c'est surtout que dans la dimension Y, je vais pouvoir venir isoler la force normale que je pourrai ensuite réutiliser dans l'expression du frottement statique max quand je ferai ma somme des forces en X. Donc, c'est pour ça que je commence la somme des forces en Y. Donc, qu'est-ce que j'ai en Y? J'ai ma normale qui est positive. Pas besoin de la décomposer parce qu'elle est en Y verticale. Voilà. Ensuite, j'ai la composante verticale de ma force gravitationnelle. Ça va être Mg cos de l'angle de 15. Vous commencez à être habitué. On retrouve l'angle de 15 degrés ici. et ma composante en Y de Fg. C'est ça comme ça ici. Ça, c'est mon Fg en Y. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé moins Mg cos de 15. Ensuite, il y a la tension dans la corde. La tension dans la corde, là, elle va être ici, sa composante en Y. Tension en Y. Donc, ça veut dire que dans la somme des forces en Y, ce sera plus la tension dans la corde fois sin de 15. Égale à 0. Voilà. Et là, je peux remplacer des choses là-dedans. N moins la masse du bloc, c'est 20. G, ça vaut 9.8. Fois cos de 15. Plus la tension fois sin de 15. J'ignore c'est quoi la tension. C'est d'ailleurs ce que je cherche là dans la question. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer du côté droit de l'équation tous les chiffres que je connais de telle sorte que je vais isoler la force normale. Donc, 20 fois 9.8 fois cos de 15. Ça, ça donne 189.3. Ça devient positif parce que je vais envoyer du côté droit de l'équation. Et malheureusement, le T, je ne le connais pas là, mais je vais quand même l'envoyer du côté droit de l'équation. Donc, ce sera moins T sin de 15. Voilà. Là, évidemment, j'ai deux inconnus ici. Donc, je ne peux pas solutionner. Je mets ça de côté. Et donc, je m'en vais faire ensuite somme des forces en X. Qui est aussi égale à 0 parce qu'on suppose qu'il n'y a pas d'accélération. On suppose que c'est à l'équilibre. Donc, en X, j'ai le FS max qui est positif. Pas besoin d'être décomposé parce qu'il est parallèle à l'axe X. Et ensuite, j'ai les composantes en X de la tension et de la force gravitationnelle. Je vais faire en bleu ici. La force gravitationnelle, elle est comme ça en X. Bon, on va faire ça un peu plus proprement. Comme ça. Ça, c'est FGX. Et pour la tension en X, elle est comme ça ici. Ça, c'est tension en X. Donc, ça veut dire qu'en X, ça va être négatif pour FGX. Donc, moins Mgsin de 15. Et ce sera aussi négatif pour TX. Donc, moins Tcos de 15 égale à 0. Bon, le frottement statique max, on sait que c'est égal à mu statique fois la normale. Moins Mgsin de 15. Ça, c'est 20 fois 9.8 fois sin de 15. Moins Tcos de 15 égale à 0. Bon, le coefficient de frottement statique, on me le donne dans l'énoncé, c'est 0.8. La force normale, là, voyez-vous, je vais remplacer la force normale par ce que j'avais trouvé dans ma somme des forces en X. Donc, ça, c'est 189.3 moins Tsin de 15. Voilà. 20 fois 9.8 fois sin de 15. Attendez-moi que je le retrouve. Ça donne 50.73 moins Tcos. De 15 égale à 0. Et donc, vous voyez que dans cette équation-là, j'ai un seul inconnu. C'est-à-dire, l'inconnu, c'est T. C'est ce que je cherche dans mon problème. Donc là, je vous épargne les étapes supplémentaires d'Algème. Mais vous comprenez qu'on va tout simplement venir isoler la tension dans la corde. On manipule, là, notre équation. On distribue le point 8 sur ma parenthèse. Bon, on isole T. Bref. Si on fait ça correctement, on arrive à notre réponse qui est 85.9. Et voilà. Tout simplement. OK. Numéro 2. Une vieille botte trouée ayant une masse de 10 kg se trouve sur le plancher de votre garde-robe. Le coefficient de frottement cinétique entre la botte et votre plancher vaut 0.3 et le coefficient de frottement statique vaut 0.5. Deux questions. Commençons par le A. Si on applique une force horizontale dont le module vaut 40 N sur la botte, va-t-elle glisser sur le plancher ou rester immobile? Quel sera alors le module de la force de frottement dans ce cas? Très bien. On va commencer comme on commence toujours, c'est-à-dire un schéma. Là, je fais un système d'axe X, Y. La botte, je la mets au centre. Évidemment, la botte subit une force gravitationnelle vers le bas, subit une force normale vers le haut. Donc, je pousse sur la botte. Disons que je pousse comme ceci vers la droite. On va appeler ça force extérieure, force d'un humain. Et donc, le frottement va vouloir s'opposer à ce déplacement vers la droite. Donc, on aura un frottement vers la gauche. Bon. Ici, on ne sait pas si le frottement va être statique ou cinétique. Parce que c'est ça la question, finalement. Est-ce que la botte va glisser ou rester immobile? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler ça FS-requis. Le FS-requis, c'est le frottement statique nécessaire pour empêcher la botte de se déplacer vers la droite. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez de nos trois étapes. Première étape, on suppose que l'objet ne glisse pas. Et donc, il reste au repos. Donc, ça veut dire qu'on suppose que l'accélération en X, c'est égal à zéro. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la somme des forces en X et en Y pour venir trouver que vous le FS-requis. Et dans la deuxième étape, on va comparer le FS-requis à FS-max. Puis, selon ce qu'on obtiendra comme réponse là, on pourra savoir à ce moment-là si ça glisse ou si ça ne glisse pas. Je vais commencer par faire la somme des forces en Y, tout simplement parce que ça va me permettre d'obtenir la force normale que je pourrais réutiliser plus tard. Mais bon, de toute façon, il faut le faire dans les deux dimensions. Donc, en Y, j'ai la force normale et j'ai Mg. Pas besoin de les décomposer parce qu'ils sont purement verticales. Donc, je me retrouve avec N est égal à Mg. Dans ce cas-ci, c'est 10 fois 9.8. Ça donne 98 N. Ok, c'est bon. On va faire la somme des forces en X. C'est égal à 0 aussi. Qu'est-ce que j'ai en X? J'ai ma force extérieure, positive, moins le FS-requis. Égale à 0. Donc, ma force extérieure est égale à FS-requis. Et en A, on dit qu'on pousse avec une force horizontale dont le module est 40. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que pour le A, le FS-requis serait 40. Ben oui, parce que si ma force extérieure, c'est 40 vers la droite et que le FS-requis, c'est 40 vers la gauche, ça veut dire que ça annulerait ma force extérieure. Et donc, dans ce cas-là, la botte resterait au repos. Donc, ça, c'est ma première étape, c'est-à-dire de venir définir que vaudrait le FS-requis. Deuxième étape. On doit vérifier si mon FS-requis est compris entre 0 et FS-max. Bon, bien sûr, il est plus grand que 0, ça, ça va. Mais on veut surtout le comparer à FS-max. C'est-à-dire, s'il est plus petit que FS-max, alors mon hypothèse est valide. Ça veut dire que la botte va rester immobile, effectivement. Sinon, ça voudra dire que la botte va glisser. Donc, je vérifie. Est-ce que 0 est plus petit que FS-requis? Oui, ça, ça va. Est-ce que le 40, donc, est plus petit que FS-max? FS-max, je vous rappelle, je vais le faire ici, là. FS-max est égal à mu statique fois la normale. Donc, c'est égal à 0.5, parce que c'est la donnée qu'on nous donne dans l'énoncé, fois la normale. La normale, on l'avait évaluée à 98. Bon, mais 0.5 fois 98, ça donne 49. Est-ce que 40 est situé entre 0 et 49? Oui. Donc, la botte reste immobile, parce que mon hypothèse est botte. Et dans la question, on demande aussi quelle sera la force de frottement dans ce cas. Eh bien, ma force de frottement, c'est du frottement statique. Ça vaut exactement 40 N, parce que ça annule mon frottement, ma force extérieure. Et voilà pour le A. Ensuite, que dit le B? Si on applique une force horizontale, dont le module vaut 60 N sur la botte, quel sera le module de la force de frottement entre la botte et le plancher que vaudra l'accélération de la botte? Bon. Bien là, on va réutiliser ce qu'on a fait en A, parce qu'on a déjà fait un bon bout, là. Pour le B, ça va être la même somme des forces, ça va être pareil, on va obtenir... On va avoir la même force normale. Tiens, je vais la réécrire. Force normale, c'est encore 98 N. Par contre, on va encore arriver, quand je vais faire la somme des forces en X, je vais encore arriver à F extérieur est égal à FS requis. Donc, F extérieur est égal à FS requis. La différence, par contre, ici, c'est que ma force extérieure, c'est 60 N. Donc, ici, mon FS requis va valoir 60 N. Donc, je peux tout de suite partir à mon étape 2. Mon étape 2 dit vérifier... si FS requis est plus petit que FS max. Bon, ici, je pense que vous le voyez venir, là, ça ne sera pas vrai, parce que mon FS requis, c'est 60. Mais 60, ce n'est pas plus petit que 49. Parce que le FS max ne change pas, hein? Vous voyez, le FS max, il dépend juste de mu S et de la force normale, qui n'a pas changé. Donc, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, la botte glisse. Si la botte glisse, je passe à la troisième étape. Troisième étape. Je sais que la botte glisse maintenant. Oups, pardon. Je sais que la botte glisse. Si je sais que la botte glisse, il faut que je refasse ma somme des forces en X. Parce que maintenant, je sais qu'il y aura une accélération. Donc, ma somme des forces en X va être égale à la masse pour accélération en X. Et je sais que le frottement ne sera pas du frottement statique. Ce sera du frottement cinétique. Mais donc, qu'est-ce que j'aurai en X? Bon, j'aurai encore ma force extérieure, grand F, positif. Et j'aurai un frottement vers la gauche qui, ici, ce ne sera pas FS requis. Ça va être frottement cinétique. C'est égal à la masse fois accélération en X. Donc, ma force extérieure, on a dit que c'était à 60. Le frottement cinétique, c'est mu C fois la normale. La masse, c'est 20. Puis, AX, c'est ce que je cherche ici. On me demande l'accélération de la ponte. Donc, on va remplacer par ce qu'on connaît. Le coefficient de frottement cinétique, ici, vaut 0.3. La force normale, elle n'a pas changé. Elle vaut encore 98. C'est égal à 20. Fois AX. Donc, vous voyez, mon seul inconnu, ici, c'est mon accélération en X. Je l'isole et j'obtiens 3,06 mètres par seconde carrée. Et voilà, donc, la réponse à ma question 2A. Question 3, maintenant. Un système de deux blocs de masse M1 et M2 reliés par une corde idéale sans masse sont placés sur un double plan incliné sans frottement, comme on peut voir sur le schéma, ici. Les angles d'inclinaison sont respectivement θ1 et θ2. Écrivez la deuxième loi de Newton selon X et Y pour chacun des blocs en prenant un système d'axe dont l'axe X est orienté vers le haut du plan incliné pour le bloc 1. OK, très bien. Donc, ici, juste parce qu'on veut que tout le monde arrive aux mêmes équations, on vous a imposé le système d'axe. Ce qui peut arriver dans un examen aussi, soit dit en passant, mais si on ne vous l'impose pas, c'est vous qui décidez. Par contre, il faut être cohérent avec votre choix de système d'axe. Donc, ça, ça veut dire que pour le bloc 1, on m'a imposé un système d'axe. On a dit un axe X qui pointe vers le haut du plan incliné, comme ceci. Et donc, mon axe Y va être perpendiculaire à la surface. Bref, comme on fait à l'habitude quand on est sur un plan incliné. Je vais dessiner les forces qui agissent sur mon bloc M1. Force gravitationnelle. FG1, parce que là, on a deux blocs, donc ça va être important de différencier les types de forces. J'ai une force normale ici. On va l'appeler N1. J'ai une force de tension dans la corde qui est dans cette direction-là. On va l'appeler T1. Et on nous dit que nous n'avons pas de frottement ici. Bon, bien, s'il n'y a pas de frottement, pas besoin d'en mettre. Et je n'ai pas oublié aucune force sur la masse M1. Non, c'est bon. Seul petit détail, θ1, c'est l'angle incliné du plan incliné sur lequel repose la masse M1. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à nous donner l'angle θ1 ici. Voilà. Pour ce qui est de l'objet 2, là, bien important, on nous a imposé un système d'axe pour la masse 1. Donc, pour la masse 2, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut qu'on utilise un axe X qui pointe vers le bas du plan incliné. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé. Parce que il faut que si un de mes deux blocs se déplace, il faut que l'autre bloc se déplace dans la même direction selon son axe X. Donc, par exemple, si mon bloc M1 monte le plan incliné, ça veut dire qu'il se déplace en X positif. Ça, ça va faire en sorte que mon bloc M2, lui, va descendre le plan incliné. Donc, pendant que mon bloc M1 se déplace vers ses X positifs, il faut aussi que mon bloc M2 se déplace vers ses X positifs, c'est-à-dire vers le bas du plan incliné. C'est pour cette raison-là que je prends un axe X pour le bloc 2 vers le bas. Donc, pour le bloc 2 FG2 force normale en Y on va appeler ça N2 et tension dans la corde comme ceci on va l'appeler T2. Et là, ce plan incliné-là il a un angle de θ2 par rapport à l'horizontale. Ça veut dire que on va retrouver notre θ2 ici. Voilà. Comme ceci. Donc ça, ce sont mes trois forces qui agissent sur chacun des deux blocs. Maintenant, notre prochaine étape c'est de écrire la somme des forces en X et en Y sur chacun des deux blocs individuellement. Donc, commençons par M1. Somme des forces en X est égale à masse fois accélération en X. Et là, notez bien qu'on ne nous donne rien. On ne nous dit pas dans quelle direction vont les blocs. On ne nous dit pas non plus on ne nous donne aucune valeur essentiellement. Ça fait que c'est juste un problème d'algebra un peu comme on l'avait fait dans le mini-test. Donc, pour mon bloc M1 qu'est-ce que j'ai en X? J'ai la tension T1 qui est positive parce qu'elle est vers les X positifs et je n'ai pas besoin de la décomposer. T1. Voilà. Comme ça. Ensuite, j'ai la composante en X de FG1. Je vais faire en bleu ici. Pointe dans cette direction-là. Ça, c'est FG1 en X. Vous voyez que c'est négatif en X et c'est le côté opposé à l'angle de θ1. Donc, ça sera moins M1G fois sin de θ1 égale à M1 AX. Voilà. Je ne peux pas développer plus. Je m'arrête là. Ça me déforce en Y. C'est égal à... Ça va être égal à 0 ici. Oui. J'allais écrire M1 AY mais on sait qu'il n'y a pas d'accélération en Y. S'il y avait une accélération ici, elle serait en X seulement. Pas en Y parce que le bloc ne se met pas à sauter. Donc, je peux poser que c'est égal à Y. Que c'est égal à 0 en Y. Bon. J'ai N1 positif en Y et j'ai la composante en Y de FG qui est ici comme ceci. FG1 en Y. Voilà. Ça, c'est M1G cos de θ1 c'est égal à 0. Voilà. Je m'arrête là. Bon. Bien sûr, si je voulais, je pourrais envoyer M1G cos de θ1 du côté droit de l'équation mais ce n'est même pas nécessaire. Ce n'est pas ça qu'on me demande de faire. On me demande juste de développer avec ce que j'ai. C'est tout. Je m'arrête là. Pour le bloc 2, ça a l'air niaiseux cet exercice-là mais en examen, c'est toujours la première chose que vous faites. Vous faites un schéma avec des systèmes d'axes et vous écrivez votre deuxième loi de Newton en X et en Y. Donc là, ici, on ne donne pas de chiffres mais ce n'est pas grave parce que c'est le même exercice d'identification et de décomposition des forces. Si on vous donnait des chiffres, la seule chose que ça changerait, c'est que vous remplaceriez vos valeurs ici par quelque chose, par des chiffres puis vous isoleriez quelque chose qu'on cherche. C'est la seule différence. Donc, sur mon bloc 2, on va commencer en X. La somme des forces en X est égale à M2AX. Ma tension T2 est négative en X. Donc, moins T2. Et pour ce qui est de la force gravitationnelle en X, je vais vous la dessiner, elle est ici, comme ceci. Elle sera positive parce que, voyez-vous, elle pointe dans la même direction que son axe X à lui. Donc, positive M2G sin Voyons. M2G sin de têta 2 est égale à M2AX. Voilà. Je m'arrête là. Somme des forces en Y, même chose ici, ça va être encore égale à 0. Bien ici, je vais avoir la force normale, M2 moins la force gravitationnelle en Y qui est ici. FG 2Y M2G cos de têta 2 égale à 0. Voilà pour le numéro 3. Ça s'arrête là. Je ne peux pas rien faire de plus. Ensuite, des vrais ou faux. Bon. Là, je ne devrais pas avoir besoin de la tablette. On va juste y répondre oralement. Donc, la force normale subie par un objet est toujours égale à son poids. Non. Ça, c'est faux. C'est archi faux. Puis, si vous n'êtes pas convaincu de ça, retournez voir des exemples où est-ce qu'on avait des forces de tension en plus des forces normales. C'était le cas de notre numéro 1. Notre force normale n'était définitivement pas égale à Mg. Donc, le A, si vous pensez que c'est vrai ça, je suis désolé, mais il va falloir changer cette conception-là parce que c'est malheureusement une grosse erreur. La force normale, il faut toujours la calculer. Il faut toujours l'isoler puis on la trouve à l'aide de notre deuxième loi de Newton. La loi de la gravitation universelle est valide seulement à la surface de la Terre. Non. C'est faux. Ça s'appelle la loi de la gravitation universelle. Ça, ça veut dire que c'est valide partout dans l'univers. Donc, ça marche partout, pas juste à la surface de la Terre. celle qui fonctionne seulement à la surface de la Terre, c'est la force gravitationnelle qui est égale à Mg. Ça, c'est spécifiquement quand on est à la surface d'un astre. Donc, on est à la surface de la Terre, on utilise le G de la Terre. Mais sinon, la gravitation universelle, c'est partout correct de l'utiliser. Une corde peut tirer ou pousser un objet. Non, c'est faux. Une corde ne peut que tirer un objet. Tu ne peux pas pousser avec une corde, c'est impossible. La force gravitationnelle de la Terre sur une pomme au sol et la force normale du sol sur la pomme forment une paire action-réaction. Ça aussi, c'est archi faux. J'en ai eu plusieurs personnes dans les mini-tests qui disaient que la réaction à la force gravitationnelle c'est la force normale ou vice-versa. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la troisième loi de Newton. Pour former une paire action-réaction, il faut qu'une force qui a une cause et quelqu'un qui subit la force, il faut que si tu inverses l'objet qui subit et l'objet qui cause la force, là tu obtiens une paire action-réaction. Donc par exemple, la force gravitationnelle de la Terre sur une pomme, sa réaction à ça, ce serait la force gravitationnelle de la pomme sur la Terre. Donc vous voyez, j'ai gardé le même type de force, j'ai juste inversé la cause et la victime en guillemets à défaut d'avoir un meilleur mot. Donc on inverse l'objet qui subit et l'objet qui crée la force. C'est ça une paire action-réaction. Et donc ça veut dire que la réaction de la force normale du sol sur la pomme, ça serait la force normale de la pomme sur le sol. Voilà, tout simplement. Dans tous les cas, une force gravitationnelle ne sera jamais une réaction à une force normale. Ça c'est, il faut s'enlever ça de la tête, c'est jamais vrai. Une paire action-réaction, c'est juste qu'on inverse la cause et la victime de la force. La masse d'un objet peut être nulle dans l'espace là où il n'y a pas d'attraction gravitationnelle. Non, c'est faux. La masse vaut toujours quelque chose. c'est universel, t'as pas besoin d'avoir d'attraction gravitationnelle pour avoir une masse. Chaque objet qui a une masse va avoir la même masse si on les envoie sur la Lune ou si on les envoie en plein milieu de l'espace. Par contre, le poids d'un objet peut être nul dans l'espace là où il n'y a pas d'attraction gravitationnelle. Oui, ça c'est vrai. Le poids, c'est la force gravitationnelle. La force gravitationnelle peut être nulle s'il n'y a pas d'attraction gravitationnelle. Ça, ça peut être vrai. Ça ne sera pas toujours vrai. Mais ça peut être vrai. S'il n'y a vraiment aucune attraction gravitationnelle, je ne subis pas de force gravitationnelle donc mon poids est égal à zéro. C'est possible. Le poids d'un objet sera toujours nul dans l'espace où il n'y a pas d'attraction gravitationnelle. Non, c'est faux. Ça ne sera pas toujours nul parce que n'oublions pas qu'on a deux types de poids. Le poids apparent est le poids réel. Le poids apparent, lui, il peut être nul mais il ne sera pas toujours nul même s'il n'y a pas d'attraction gravitationnelle. Pensez à notre vaisseau spatial dans l'espace qui tourne. Pourquoi on le fait tourner? On le fait tourner pour créer un poids apparent, pour créer une force normale. Donc, même s'il n'y a pas d'attraction gravitationnelle, on peut avoir un poids apparent quand même. Par contre, le poids réel, lui, c'est vrai qu'il va toujours être nul s'il n'y a pas d'attraction gravitationnelle. Donc ça, ça fitrait dans l'énoncé F. Donc voilà pour les vrais ou faux. Maintenant, numéro 5. À l'intérieur du canon d'un fusil jouet, il y a un petit ressort d'une constante de rappel de 45 N par m. Une balle de styromousse située au bout du ressort possède une masse de 2 grammes. Il n'y a pas de frottement qui agit sur la balle. Si le ressort est comprimé de 10 cm, quelle est la vitesse de la balle à la sortie du canon? Première méthode en utilisant la méthode de conservation de l'énergie. D'accord. Première chose qu'on va faire, on va se faire un schéma. La balle est là. On suppose qu'il y a un ressort comprimé juste ici à côté de la balle. Donc si le ressort est comprimé, que fait le ressort? Il va pousser la balle comme ceci vers la droite. Force de rappel du ressort. Quelles sont les autres forces que subit la balle? Force gravitationnelle vers le bas. Et la force normale parce que la balle est quand même à l'intérieur du canon. Donc elle subit une force normale parce qu'elle repose sur la paroi inférieure du canon. Donc ce sont les trois forces qui agissent sur la balle quand le ressort est comprimé. Alors si j'écris mon théorème de conservation de l'énergie à l'étape où nous en sommes avec les sections 3.1 et 3.2 seulement. Donc je n'inclurai pas ce qu'on a vu dans 3.3 et 3.4 encore parce que ce n'est pas à l'examen de toute façon. Donc conservation de l'énergie on a tout simplement K initial plus U initial est égal à K final plus U final. Bon. K initial ça vaut 0 parce qu'à l'instant où la balle est comprimée sur le ressort puis que je décide d'appuyer sur la gâchette la balle part du repos. Il n'y avait pas de vitesse initiale. Mon énergie potentielle initiale c'est l'énergie potentielle élastique celle faite par le ressort. Donc ça ce sera une demi K fois l'étirement initial au cas égal. K final là bien sûr j'aurai une énergie cinétique finale parce que on veut savoir finalement la balle quand elle va sortir du canon. La balle quand elle sort du canon elle sera à sa vitesse maximale. C'est comme si le ressort avait fini de se décomprimer et là on est à la position centrale de l'oscillation du ressort où est-ce que c'est la vitesse maximale finalement. Donc l'énergie cinétique finale c'est une demi masse de la balle fois vitesse finale au carré. Et je n'aurai pas d'énergie potentielle finale parce que comme je viens de l'expliquer la vitesse finale de la balle ça va être à son point milieu de l'oscillation là où le ressort n'est plus comprimé et qui n'est pas étiré non plus. Donc si mon ressort n'est ni comprimé ni étiré je n'ai pas d'énergie potentielle finale. Voilà comme ça. Donc il me reste tout simplement ces deux choses-là. Donc une demi K E initial est égale à une demi MVS finale au carré. Les facteurs une demi je peux les annuler K c'est la constante de rappel du ressort c'est 45 l'étirement initial on me dit dans l'énoncé que le ressort est comprimé de 10 cm bon comprimé de 10 cm ça c'est l'étirement initial point 1 au carré comme ceci égale masse de la balle c'est 2 grammes faites attention dans les équations il faut qu'on mette les masses en kilos donc dans l'énoncé on me donne une masse en grammes ça veut dire transfert en kilos .002 kilos fois vitesse finale au carré on isole vitesse finale on obtient 15 mètres par second voilà tout simplement pour le B vous allez voir ça va revenir à la même chose c'est juste que là on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique le théorème de l'énergie cinétique dit ceci le travail total fait sur l'objet va être égal à la variation d'énergie cinétique donc c'est juste le départ qui est différent parce que vous allez voir qu'à la fin c'est très très semblable donc travail total c'est le travail fait par la force normale plus le travail fait par la force gravitationnelle plus le travail fait par la force de rappel égale à co-final moins k initial ok il y a des choses qui valent 0 ici force normale le travail fait par la force normale ça vaut 0 le travail fait par la force gravitationnelle ça vaut 0 pourquoi ? si vous ne vous en souvenez pas la définition du travail c'est la grandeur de la force fois la grandeur du déplacement fois cos de l'angle entre la force et le déplacement ici on est d'accord que ma balle va se déplacer vers la droite comme je dis c'est mon déplacement donc l'angle entre la normale et le déplacement c'est 90 et même chose l'angle entre la force gravitationnelle et le déplacement c'est 90 aussi donc ça veut dire que cos de 90 ça donne 0 donc au total le travail fait par la normale et le travail fait par la force gravitationnelle c'est 0 voilà tout simplement ensuite le travail fait par la force de rappel du ressort ça va être égal à la grandeur de la force de rappel du ressort fois la grandeur du déplacement fois cos de l'angle entre les deux mais là regardez mon schéma mon ressort il pousse vers la droite et le déplacement il est aussi vers la droite donc ça veut dire que l'angle entre la force et le déplacement c'est 0 ici mais cos de 0 c'est correct ça donne une valeur de 1 donc c'est correct ça annule pas le travail au complet donc cas final c'est une demi masse fois vitesse finale au carré moins cas initial c'est une demi masse fois vitesse initial au carré ok ensuite la force de rappel on l'avait vu dans une diapo je vais l'écrire ici si c'est loin force de rappel du ressort c'est égal à k fois l'étirement du ressort donc k fois l'étirement du ressort je vais l'insérer tout de suite dans force de rappel ici ça va être égal à la constante de rappel 45 fois l'étirement qui vaut 10 cm donc 0.1 multiplié par le déplacement S c'est quoi mon déplacement S ben c'est aussi 0.1 parce qu'on oublie pas que quand mon ressort va se décomprimer ben il va parcourir une distance de 10 cm hein parce qu'initialement je suis comprimé de 10 cm et quand je vais arriver au bout du canon ben je me serai décomprimé de 10 cm donc le déplacement c'est 10 cm donc voyez-vous qu'on retrouve le 45 fois point 1 au carré qu'on avait ici là on va faire en rouge là voyez 45 fois point 1 au carré on le retrouve de la même façon mais sans faire le même calcul techniquement ok pis cos de 0 ben ça donne 1 de toute façon là fait qu'on pourrait ne pas le mettre pis bon et de l'autre côté ben on a 1 demi fois la masse de .002 fois la vitesse finale qui est mon inconnu moins 1 demi fois la masse qui est .002 fois la vitesse initiale qui est 0 donc on s'en est pas rendu compte mais il y aura une différence regardez bien quand je vais venir isoler vitesse finale je vais réécrire ça je vais le réécrire comme ça en fait fois point 1 au carré est égal à 1 demi fois point 0.002 fois vitesse finale au carré donc voyez-vous qu'il y a une différence finalement avec mon équation en A quelle est la différence ben c'est le facteur 1 demi qui ne s'en va pas avec cette méthode là donc si je calme calcule ma vitesse finale je vais obtenir étonnamment une réponse différente 21.2 mètres par seconde ok et là tantôt j'avais dit qu'on devrait arriver à la même réponse fait que là on s'est planté à quelque part ou bien on s'est planté ou bien on a deux méthodes qui ne sont pas équivalentes bon je vous rassure on s'est pas planté les deux méthodes sont bonnes seulement on n'a pas une méthode complète pour faire le B le problème avec le B c'est quand on calcule la force de rappel du ressort la force de rappel du ressort c'est égal à K fois l'étirement mais le problème c'est que l'étirement de 10 cm il est vrai seulement initialement aussitôt que la balle commence à se déplacer mon étirement initial va changer ça ne vaudra plus 10 donc l'instant d'après ma force de rappel ne sera plus égale à la même chose que ce que j'avais du point de vue initial donc ça ce que ça veut dire c'est que ma force de rappel n'est pas constante si ma force de rappel n'est pas constante ça veut dire que le travail fait par la force de rappel n'est pas constant aussi et donc mon accélération n'est pas constante donc ça ne fonctionnera pas avec cette méthode voilà ok donc je ne peux pas le faire par la méthode du théorème de l'énergie cinétique à moins bien sûr d'inclure des nouvelles théories qu'on ne fera pas essentiellement il faut trouver une force de rappel moyenne mais on ne fera pas ça ok bon pourquoi je vous en parle quand même pourquoi je vous le montre si on a bien vu que ça ne fonctionne pas et bien c'est pour vous décourager d'utiliser un théorème de l'énergie cinétique quand on a une compression initiale puis qu'on veut savoir la vitesse finale parce que ça ne fonctionnera pas étant donné que votre travail ne sera pas constant on n'arrivera pas à la même réponse dans les deux situations donc ça ce que ça veut dire c'est que si vous avez un problème de ressort semblable à ce qu'on a ici et bien ne passez pas par le théorème de l'énergie cinétique passez plutôt par le concept de conservation de l'énergie ça ça va fonctionner ça vous allez arriver à la bonne réponse ok je ne voulais pas vous mélanger en le faisant je voulais juste vous montrer qu'une façon de faire fonctionne puis l'autre façon de faire ne fonctionne pas donc maintenant que vous savez ça si on vous donne le choix allez toujours avec la méthode de conservation de l'énergie parce que celle-là on sait qu'on arrive à quelque chose qui est correct voilà ok pour terminer numéro 6 numéro 6 qui est un des numéros que j'aurais voulu faire dans un de nos cours synchrone mais qu'on n'a pas eu le temps donc c'était dans le cours où est-ce qu'on regardait la section 2.7 donc la section des forces dans une trajectoire circulaire donc c'est ce qu'on va faire pour terminer donc un disque de métal de 50 cm de rayon tourne autour d'un axe vertical à 40 tours par minute un petit bloc est situé à mi-chemin entre le centre et le bord du disque et il tourne avec le disque sans glisser le coefficient de frottement cinétique c'est 0.35 et le coefficient de frottement statique est de 0.45 faites le schéma des forces qui s'appliquent sur le bloc en vue de côté montrez votre système d'axe et quelle est la force qui joue le rôle de force centripète ok pas de calcul pour le moment juste une question de compréhension finalement donc vu de côté comme si je regardais là mon disque de côté donc je vois son épaisseur le centre de rotation de le disque il est ici il passe en plein centre et à mi-chemin entre le centre du disque et l'extrémité du disque mon bloc est là donc les forces s'appliquent sur le bloc force gravitationnelle vers là-bas il y a une force normale vers le haut parce que le bloc repose sur le disque et qu'est-ce qui va faire que mon bloc est capable de rester collé sur le disque qui tourne sans glisser c'est du frottement et mon frottement statique ici c'est ma force centripète parce que c'est ma force le frottement qui me permet d'avoir un bloc qui tourne donc qui change son orientation de vitesse sans glisser autrement dit c'est ma force de frottement statique qui joue le rôle de la force centripète on le demandait cette question-là quelle est la force qui joue le rôle de la force centripète c'est le frottement statique parce que c'est elle qui est responsable du fait qu'il y aura une accélération centripète donc qui est responsable du fait que l'orientation de la vitesse du bloc va changer et donc il me reste mon système d'axes à montrer je vais prendre un axe Y vers le haut et l'autre axe il ne faut pas l'appeler n'importe comment c'est un axe R' et l'axe R' pointe toujours vers le centre de la trajectoire donc vu de côté quand mon bloc est à gauche ben mon axe R' pointe vers la droite donc vers le centre de la trajectoire voilà donc ça c'est le A en B démontrer que le bloc ne glisse pas ok très bien donc on sait comment faire ça démontrer qu'un bloc ne glisse pas comment on fait souvenez-vous des trois étapes première étape on fait la somme des forces afin de trouver le FS requis et deuxième étape quand on a le FS requis on veut démontrer que notre hypothèse est bonne en prouvant que le FS requis est plus petit que le FS max donc première étape on suppose qu'il n'y a pas d'accélération on suppose qu'il ne glisse pas donc quand on vient faire la somme des forces en X et en Y ben là dans ce cas-ci excusez-moi ça ne sera pas en X et en Y ça va être en R' et en Y je vais commencer par le faire en Y parce qu'on va obtenir comme ceci la force normale donc en Y j'ai seulement deux forces j'ai la normale vers le haut et la force gravitationnelle vers le bas normale moins force gravitationnelle égale à 0 donc N est égale à Mg dans l'énoncé remarquez bien qu'on ne donne pas la masse du bloc c'est pas grave on va laisser ça comme ça N est égale à Mg ensuite on continue somme des forces en R' est égale là ici c'est tentant d'écrire 0 mais il ne faut pas écrire 0 parce qu'on est dans la direction R' et dans la direction R' il y a une accélération c'est une accélération centripète et l'accélération centripète c'est égale à V carré sur R voilà et la seule force que j'ai dans ma direction R' c'est le FS requis le FS requis c'est celui qu'on veut qui va permettre au bloc de conserver sa trajectoire circulaire sans glisser bon donc le FS requis je veux le déterminer idéalement je veux le déterminer la masse je ne le connais pas donc c'est sûr je ne pourrais pas la trouver la vitesse on ne me la donne pas directement mais j'aurai ce qu'il faut pour la trouver parce que dans l'énoncé on dit que le disque tourne à 40 tours par minute 40 tours par minute ça ça veut dire je vais calculer à côté la vitesse la vitesse est égale à 40 tours 40 tours ça veut dire 40 fois la circonférence en 60 secondes donc 40 fois 2 puis fois le rayon là il faut faire attention le rayon que vaut-il le disque a un 50 cm de rayon mais attention le bloc est situé à mi-chemin entre le centre et le bord du disque ça ça veut dire que la trajectoire n'a pas un rayon de 50 cm elle a un rayon égal à la moitié de ça parce que le bloc est à mi-chemin donc mon rayon sera de 25 cm donc 0.25 mètres divisé par 60 secondes ça ça me permet d'obtenir ma vitesse en mètres par seconde donc 1.047 mètres par seconde je reviens dans mon équation ici masse fois la vitesse 1.047 au carré divisé par le rayon bon j'ai dit rayon c'est 25 cm voilà de cette façon là je connais toujours pas la masse par contre je peux calculer le rapport de 1.047 au carré sur 0.25 ça ça me donne 4.386 fois la masse m qui est encore là je traîne la masse mais ça va pas m'empêcher de faire une comparaison j'arrive à ma deuxième étape deuxième étape on se souvient qu'on veut vérifier que mon frottement statique requis y compris entre 0 et FS max donc là pour faire ça il va falloir que je calcule FS max que vaut FS max c'est comme d'habitude mu S fois la normale mu S dans l'énoncé c'est 0.45 fois la force normale qu'est-ce qu'on me donne comme force normale ah ben c'était mg mg c'est la masse m fois 9.8 donc je peux calculer 0.45 fois 9.8 ça donne 4.41 fois la masse donc je reviens à ma vérification est-ce que c'est vrai que FS requis qui vaut 4.386 fois la masse est-ce que c'est vrai que c'est plus petit que FS max qui vaut 4.41 fois la masse ben oui c'est sûr que c'est vrai peu importe la masse ben 4.386 fois cette masse-là ça va toujours être plus petit que 4.41 fois cette masse-là toujours donc oui c'est validé si c'est validé le bloc tourne sans glisser voilà fin du problème alors ça met fin à notre examen informatif là j'ai mis à peu près un exercice par section importante de matière je pense que vous aurez compris que cet examen informatif-là est trop long versus le vrai examen que vous allez avoir ok donc j'ai mis un exercice de chaque section quand même parce que c'est important d'être capable de tous les faire mais disons dans un examen de 1h20 que vous allez avoir ben effectivement l'examen risque d'être plus court que ça parce que si je vous donne ça tel quel je trouve que c'est un peu trop long il y a trop de choses ok donc je vous laisse là-dessus pensez à tous une excellente semaine et bonne préparation voilà C'est parti.